C'est ça. Lire un livre. Lire un livre, t'as l'honneur. Et là, je fais indirectement du pouce pour aller variser la chronique. J'ai plein de livres à vous proposer. J'aurais voulu le faire, je ne l'aurais pas pu. J'ai vraiment sorti ça de même parce que le premier ministre l'a dit aussi. Faire une sieste, lire un bon livre. Il va de ses suggestions, je pense, à chaque semaine d'ailleurs. Mais là, un matin, on a Isabelle. Ça va être des meilleures suggestions. Oui, il va être moins controversé, les miennes, je pense. Je pense revenir aussi. Alors, qu'est-ce que t'as lu de bon, ma chère? Oui, j'ai trois livres à vous proposer aujourd'hui. Le premier, c'est... Je ne sais pas si je le dis comme il faut, mais moi, je le dis comme ça dans ma tête. Damandine, le grimoire d'Esclarotte. Donc, c'est de Rose Beryl, qui est une auteure belge qui habite au Québec depuis 2010. Donc, d'origine belge, mais maintenant résidente canadienne. Et c'est une histoire fantastique qui se déroule comme en deux temps, si on veut. C'est l'histoire d'Amandine, qui est une jeune femme orpheline qui vit dans un orphelinat. Et une des prêtresses de l'orphelinat, c'est régie par des gens de... Ben, c'est ça, des prêtresses. Je n'ai pas d'autres mots à dire. Lui remet un livre qui est le grimoire d'Esclarotte. Et on ne sait pas trop pourquoi elle lui remet ce livre-là, ni qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend en même temps l'histoire qui se passe dans le livre et l'histoire d'Amandine qui vit dans son orphelinat. Il y a des choses étranges qui se passent. On dirait que les prêtresses sont comme un peu... pas comme d'habitude, comme si elles n'étaient pas possédées. Mais on sent qu'il y a quelque chose d'étrange qui se trame. Et c'est une série. Donc, c'est le tome 1. Donc, ça fait juste mettre la table un peu, si on veut, à ce qui va se passer dans les autres tombes que je n'ai pas encore lues. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté-là de pouvoir lire les deux histoires en même temps. Donc, l'histoire qui se passe à ce temps-ci et l'histoire dans le grimoire qui lui raconte une histoire qui se passe dans un... Voyons, je cherche bien... Un monastère. Une église. Oui, un genre d'un château. OK. J'ai devant moi le résumé. Puisque je le lis en même temps. Mais tu sais, bon, ça dit... Elle découvrira au fil des pages d'un énigmatique grimoire l'histoire mystérieuse d'un château maudit où les habitants vivent des heures sombres. Ah! Et cette histoire-là est quand même assez palpitante dans le sens qu'il y a vraiment beaucoup d'actions qui se passent. Il y a toutes sortes d'affaires. Il y a des divinités puis des monstres, des créatures, toutes sortes de choses. C'est tout inventé. Ce n'est pas des divinités qu'on connaît, par exemple? Peut-être oui, non? Oui, c'est une très bonne question. Non, je crois que c'est vraiment tout fictionnel. OK. Mais des fois... Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis je crois parce que je ne connais pas nécessairement toutes les divinités de toutes les mythologies qui existent. Tu n'as pas un bac en mythologie avancée. Non, je n'ai pas ça, moi. Mais bref, si vous aimez le fantastique, un peu médiéval, car l'histoire qui est racontée dans le grimoire, c'est vraiment plus médiéval. Donc, le château, les chevaliers, tout ça, les monstres, ça pourrait être une histoire qui pourrait vous intéresser. 305 pages. C'est disponible en ligne pratiquement dans toutes les boutiques qui existent de vente en ligne et sur commande dans les libraires indépendants du Québec. Wow! C'est ce que je voulais spécifier aussi. Tu vas nous parler souvent de livres indépendants comme ça. Exactement. C'est la petite touche spéciale. Oui. Mon deuxième livre est un autre livre fantastique. Donc, je suis dans le thème moi ce mois-ci. Ça a donné comme ça. On en a besoin. Oui, tout à fait. Mais c'est une fantaisie urbaine, donc c'est vraiment différent. C'est la proie du Windigo qui est de Mélanie Dufresne qui est une auteure québécoise originaire de Montréal qui habite à Québec depuis plusieurs années. Je suis dans le bord du pont. Donc, fantaisie urbaine, donc, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le type de fantaisie urbaine, c'est des... un côté fantastique mais qui se passe dans un monde tel que nous, on le connaît. Donc, c'est pas médiéval, c'est pas des affaires de personnes volantes et tout ça. Mais dans le livre, il y a des créatures surnaturelles et beaucoup de créatures surnaturelles et ce qui est intéressant de ce livre-là, c'est que ça vient mettre en scène beaucoup de créatures de notre folklore québécois. Ah, c'est ça. C'est ça que j'allais te dire. Le Windigo, la Dame Blanche, le Bonhomme-Setteur. Vraiment, il y a plein de personnages comme ça qui viennent nous ramener à nos légendes qu'on connaît depuis qu'on est tout petit et qu'on découvre sous un autre oeil parce qu'on ne les découvre pas. J'aime beaucoup ça, les histoires de la mythologie québécoise. Oui. On monte cru, c'est correct. Je vais en remonter. Oui, c'est ça, l'histoire de la Corivo, par exemple, et toutes ces affaires-là. Je trouve vraiment qu'on a un beau folklore quand même au Québec avec la chasse-galerie et les histoires comme ça. C'est ça. Bien, Mélanie, c'est justement inspirée de toutes ces légendes-là pour venir prendre ces personnages-là et les intégrer dans son histoire qui racontent l'histoire d'une jeune fille qui est adoptée quand elle était jeune par une meute de loups-garous qui sont des humains, mais qui sont des loups-garous. Donc, eux, l'élèvent, malgré le fait qu'elle soit humaine. Et bon, il y a toute cette espèce de quête-là de découvrir son indépendance par rapport à eux parce qu'elle se rend compte qu'elle ne fera jamais nécessairement partie de leur meute vu qu'elle n'est pas comme eux, mais elle, c'est une jeune femme qui veut s'affranchir, si on veut. Donc, il y a toute cette partie-là qui est super intéressante mise en parallèle avec le fait que ces créatures-là, bon, il y a comme un genre de quête vers l'indépendance. On voit beaucoup de l'indépendance dans ce livre-là à deux niveaux, la jeune fille versus sa meute, mais aussi le fait que les créatures, en tout cas, c'est spécial, ils lancent une espèce de congrès où sont invités toutes sortes de créatures surnaturelles du monde pour justement déterminer s'ils veulent s'affranchir par rapport à l'espèce de hiérarchie des créatures qu'ils ont. En tout cas, c'est dur à expliquer comme ça, puis je ne l'explique pas très bien, mais j'ai beaucoup aimé, mais je l'ai lu au mois de septembre. Donc, il faut me donner un break un peu, ça fait quand même longtemps. Et c'est une série, donc ça, c'est le premier tome qui est sorti au mois de septembre, le deuxième sort au mois de février. Il est déjà en précommande, d'ailleurs, je crois. Donc, Mélanie Dufresne, c'est en vente dans toutes les boutiques en ligne, donc iTunes, Google, Amazon, Kobo, Barnes & Nobles, la FNAC, etc. Disponible en numérique et en papier. La FNAC, elle est allée jusqu'en Europe, elle l'a, là. Ben oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais c'est ça. C'est correct. Le troisième livre, je ne l'ai pas lu. Là, vous allez me dire que c'est bizarre de parler d'un livre que tu n'as pas lu. Mais c'est bizarre, mais c'est parce que je voulais en parler parce que c'est vraiment thématique de Noël. C'est un livre qui s'appelle 24 histoires de ouf avant Noël. De ouf? De ouf comme de chien. Comme de chien. Donc, c'est un collectif. Il y a 24 auteurs qui ont participé à ce livre-là. Dans le fond, c'est 24 petites histoires avant Noël qui mettent en vedette des chiens. Fait que tu en lis une par jour, là. Oui, exactement. C'est comme un genre de livre de l'avant. Donc, là, je sais qu'on est déjà le 5 décembre, mais... Mais c'est des petites histoires. Oui, exact. Il est encore temps de te le procurer. Il y a une partie des redevances qui vont être remises à des organismes comme les chiots nordiques et les chiens togo. Ah oui. Qui sont des chiens d'assistance. On voit ça passer beaucoup sur Facebook, ces groupes-là. Tout à fait. Donc, c'est vraiment le fun. Et je trouvais ça beau, le fait que ça soit relié avant Noël. La page couverture du livre est vraiment mignonne. C'est le dessin d'un petit dalmatien avec des trucs de Noël. Et j'en parle parce que j'ai une connaissance qui fait partie des auteurs qui ont participé à ce recueil-là qui est Sophie Power qui est une autrice du Nouveau-Brunswick. Oh oui. Et voilà. Donc, ce livre-là est disponible, je crois, uniquement sur la boutique en ligne de la maison d'édition. En fait, je ne suis pas certaine si c'est une maison d'édition ou une entreprise. Mais peu importe, c'est OanaEco, O-H-A-N-A-E-C-O.com. Donc, disponible à 24.95. Et je sais qu'ils vont livrer des nouvelles commandes à partir de lundi. Donc, si vous voulez vous en procurer un, c'est le bon moment pour pouvoir le recevoir avant Noël. Je pense que c'est un beau petit livre qui peut être le fun à lire avec des enfants. En effet. Parce qu'il n'est pas trop tard pour Noël. Guillermo nous trouvait retardataires en début d'émission. Je me suis mis à l'exprimer. Je te taquille, mon choc. C'est vrai qu'il est trop encore. Il est encore trop. Le retardataires, c'est comme le mois avant, genre 18 décembre, le 20 décembre, même le 24, courir la dernière minute comme un innocent. Ça, c'est le retardataires. Mais pour ceux qui cherchent une petite activité, une petite lecture intéressante à faire facile avec les enfants avant Noël, on dit lectorat cible à partir de 8 ans. Donc, quelque chose qui se lit facilement pour les enfants. Bon, super. Et j'ai une dernière chose que j'aimerais parler et qui n'est pas un livre. Je voulais parler d'un groupe Facebook qui existe, pas ceux qui aiment la lecture et qui aiment les défis de lecture, qui aiment découvrir des nouveaux auteurs et principalement qui aiment la lecture québécoise. Donc, c'est le groupe Lecture Bavardage, Lecture Jeu Bavardage, excusez-moi, qui est un groupe Facebook qui est ouvert à tous. C'est un groupe sur lequel il y a plein d'activités qui sont organisées à chaque mois, plein de défis de lecture comme le Carré Magique qui est un espèce de jeu de bingo. Si on veut, au début du mois, on fait une liste de 9 livres qu'on aimerait, qui sont sur notre liste. Je pense à toi, tantôt avec ta pile de livres à lire sur le bord de ton lit ou peu importe où tu la mets. Donc, au début du mois, on fait une liste de 9 livres qu'on aimerait lire. On n'est pas obligé de les lire les 9 dans le mois, mais on les met sur une grille et après ça, on peut déterminer, bon, bien moi, ce mois-ci, j'aimerais ça réussir le 4 coins magie. Donc, de lire les 4 livres qui sont dans les 4 coins ou de faire une ligne ou une diagonale, etc. Donc, ça, c'est un des jeux qui existe. Il y a des défis comme lire le Québec et de lire un livre d'un auteur québécois québécois de chaque région administratif sur une période de 24 mois, comme vous voulez, en fait, de se donner le temps. Mais c'est juste pour comme amener un petit côté challenge à notre activité de lecture puis de partager avec d'autres personnes. On est rendu presque 500 membres dans le groupe, 500 personnes qui adorent la lecture. Donc, on découvre énormément d'idées de livres à lire de tous les genres parce que vraiment, il y a des gens qui lisent de tout sur ce groupe-là. Comment ça s'appelle, là? Le groupe Lecture, Jeux, Bavardage. Donc, c'est facile à trouver sur Facebook. Je suis membre et je participe beaucoup. On va aller voir ça. Vous viendrez voir ça. Je vous invite à vous joindre à nous. C'est gratuit. C'est un groupe Facebook puis c'est fun. Il y a juste le seul risque qu'on peut avoir en prenant part à ce livre, à ce groupe-là, c'est d'ajouter des livres sur notre liste à lire. Oui, c'est ça. Le seul risque, c'est d'y prendre goût. Oui, effectivement. Merci pour toutes ces belles suggestions, Isabelle. Ça fait plaisir. À l'approche des fêtes, de la lecture, en effet, c'est un bon moment. Le ministre l'a dit. Il est temps de lire. Oui, puis pendant les vacances, effectivement, avec une doudou puis un petit chocolat chaud. Oui, évidemment. Avec une petite shot de bailey, s'il vous plaît. Si vous voulez. Moi, ce serait plus une petite tisane. Oui, c'est correct. C'est bon. On va partir en pause avec une petite chanson qu'on n'a pas eu l'occasion de mettre la dernière fois que tu es venue. Oui, mais là, je suis allé à la chercher. C'est Groovy Outwork, la chanson Dayton. Donc, un vieux succès de 1995, 16 ans. Oui, oui, dans ce coin-là. Avant l'année 2000, ça, c'est sûr. Donc, Dayton, Groovy Outwork avec une petite pause après. Après ça, au retour de la pause, ça va être les sports avec Willie. Donc, restez là dans l'Expresso Weekend.